Bonjour, chers auditeurs et amis de Chef en Ligne. Nous allons inaugurer aujourd'hui une série d'émissions dans la rubrique La Gueule Ouverte. Plus de savoir pour plus de saveurs. Donc une série d'émissions qui va tourner autour de la nutrition. Pour cela, nous avons convié un spécialiste en la matière qui a écrit de nombreux ouvrages. C'est le professeur Jean-Louis Schlinger. Professeur Schlinger, vous êtes professeur de nutrition et médecine interne. Je faisais allusion au fait que vous êtes médecin. Et que vous êtes auteur d'ouvrages qui tournent autour de la nutrition, de l'histoire, des modes alimentaires. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Comme vous l'avez dit, je suis médecin, je suis enseignant dans la faculté de médecine. J'ai à cœur de diffuser une vision tolérante de la nutrition. Et contrairement à souvent les nutritionnistes, on dit oui, ils ne pensent qu'au régime. Je pense qu'il faut avoir le moins souvent à la bouche le mot de régime. Je pense qu'il faut manger de façon construite, de façon tolérante, de façon régulière, de façon appétante et de façon conviviale. La nutrition, c'est ce qu'on mange, bien sûr, pas n'importe comment. Mais c'est aussi le fait de se retrouver ensemble et c'est aussi le fait de ressentir du plaisir. – Eh bien je crois que ça va parfaitement correspondre aux envies et aux besoins de nos auditeurs et de nous-mêmes, Pierre-Paul et moi-même, avant peut-être d'aller plus loin. Il y a une petite chose qu'il faut régler, c'est, alors non pas la crédibilité puisque vous êtes médecin, mais il s'avère que sur les réseaux, dans les ouvrages, à la télévision, il y a X gens qui promulguent des idées en matière alimentaire. Est-ce qu'on pourrait régler ce problème de conflit d'intérêt ? – Alors là, oui, facilement, je n'ai pas de conflit d'intérêt, je ne roule pour personne, ni pour moi d'ailleurs, j'essaie simplement de diffuser ce que je crois, ce que je crois en appuyant sur des données factuelles. Il existe aujourd'hui, la nutrition pendant longtemps c'était un peu n'importe quoi. Tout le monde pouvait dire à peu près n'importe quoi, il avait raison, puis ça changeait dix ans plus tard, puis on reprenait les vieilles idées dix ans plus tard encore. Aujourd'hui, on a une base scientifique, on a des études à grande échelle, qui donnent des indications sur ce qu'est bien manger. Bien manger, il y a 36 façons de bien manger, il n'y en a pas qu'une seule. Bien manger, c'est vivre le plus longtemps possible, dans la meilleure forme possible. Et il y a des modèles à travers le monde, et notamment un modèle, alors là pour lequel je milite un petit peu, qui est relativement proche de nous, et qu'on peut adapter à nos traditions, c'est par exemple le régime méditerranéen. Eh bien écoutez, moi je pense que là, le ton est donné, on voit à peu près qui vous êtes. Alors, je vous propose qu'avec Pierre-Paul, nous vous recevions de temps en temps, et puis sur un thème, sur un livre peut-être que vous avez écrit, voir un petit peu le contexte qu'il y a dedans, et puis à partir peut-être de quelque chose qui est plus actuel, eh bien faire un petit discours, une petite interview de vous-même, pour vous savoir un petit peu de quoi il en est. Si vous en êtes d'accord, est-ce que vous seriez partant pour que ce petit rendez-vous s'instaure ? Partant, partant. Chers amis de Chef en ligne, à très bientôt, et bonne continuation, bon appétit. Sous-titrage ST' 501